Salut à tous, bienvenue dans cette partie contre Echec1964 qui n'est pas son classement, mais son classement 1738. Alors, on va faire une scandinave, qui est un des trucs que je connais le mieux contre E4, que j'ai révisé récemment. Pour l'instant, on est dans la ligne principale, avec D4, cavalier F3, je cloue le cavalier, si je joue H3, je le prends, fou E2, fou E2. Je vais juste continuer normalement avec E6, je pense, ou C6. Je pense plutôt E6. Il faut F4. Ah ben... Alors... J'ai pas mal de possibilités. C6... C6, c'est le coup normal, après l'idée c'est toujours de jouer ça. Mais avec son... Bon, son fou en F4, normalement, ils le mettent plutôt en E3 pour défendre le pion au milieu. Et avec ce fou-là en C4, il est plus actif. Peut-être que je vais fou B4. Non, je vais continuer normalement, on va bien voir ce qu'il se passe. C6. Il a pas placé ses fou aux cases les plus embêtantes pour moi, c'est ça. Ou peut-être que C6, c'est moins bien. Maintenant que j'y pense, quand il y a un fou sur sa diagonale, c'est pas forcément l'idéal de jouer C6. Il a 3, mais... C6... C6, c'est quoi ? Alors... Ah... Cavalier D7. On va fou D6 tout de suite. Si je viens de là, ça attaque le fou. Cavalier prend. Dame prend. Dame prend. Oh, je l'ai dit. C'est vrai ? Non, je vois pas trop ce que j'y gagne. Et la dernière nuit, il a joué à la... Il a fou D6. Dame prend. Dame prend. Et Marine... C'est vrai, je pense que c'est pas mal. Ça, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est... C'est pas mal. Ouais. Parce que si... S'il l'échange pas, qu'est-ce qui fait ? C'est-à-dire qu'il bouge son fou ou qu'il le défend ? Mais bon, il vient déjà de le bouger il n'y a pas longtemps, donc s'il le re-bouge, il aura perdu un tout petit temps. Puis s'il échange, je ne suis pas mécontent, je pourrais roquer au coup suivant. Normalement dans la scandinave, on est content si on arrive à échanger quelques pièces, puisqu'on a un petit peu moins d'espace dans cette structure. Cavalier E5, donc je pense que je suis à peu près obligé d'échanger les fous des cases blanches. En fait, le cahier est cloué après, parce que le fou là n'est plus défendu. Je ne pense pas que ce soit un super coup, Cavalier E5. Alors je pourrais essayer de défendre mon fou, mais... Pas sûr que ce soit... Ah non, ça ne le défend pas, il est attaqué trois fois. Donc là, il va reprendre, je pense, avec la dame. Voilà. Et maintenant, je pense qu'il ne faut pas que je laisse trop longtemps vivre ce cavalier tranquillement ici. Donc soit je... Je joue Cavalier D7, soit je roque tout de suite. Et je pense me souvenir qu'il vaut mieux que je joue Cavalier D7. Et après, j'échange les cavaliers. Sauf que non, à cause de la fourchette. On va roquer, je pense. Est-ce qu'il me laisse quelque chose de vraiment immédiat ? Je ne vois pas. Je n'aime pas ce qu'elle est cloué, mais il est quand même défendu une fois, deux fois, trois fois. Et bientôt quatre. Donc, il n'y a qu'un pion qui pourrait vraiment l'embêter. Donc, c'est pion F. Et puis, même s'il est chassé, il vient là, ça défend le fou. Donc, ce n'est pas trop un problème. Ouh là là, G4. Alors, lui, il y va. Donc, maintenant, du coup, j'ai envie de jouer Cavalier D5 pour forcer un échange puisque je fais une fourchette. Et du coup, même après, Dame H5, c'est peut-être moi qui vais attaquer. Parce que sinon, l'autre option, c'est Cavalier D7. Cavalier B D7. Il va jouer H4. Je pense qu'il faut vite que je joue un coup comme ça. Et si je prenais ici tout de suite... Un peu bizarre. Pas trop envie de voir un fou, là. Alors, théoriquement, on reprendrait vers le centre, mais... Parce que je n'ai pas envie d'ouvrir la ligne de sa dame. Je pense que si. J'ai aussi l'option de prendre lui, d'abord, mais... Je ne pense toujours pas que ce soit bon. Prends... Prends... Tac. Ah, et après, je le cloue. Si je reprends et qu'il prend du pion, je suis content. Si je prends ici, il prend du fou. D'ailleurs, après, je vais prendre de la dame. Mais non, je pense prendre du pion. Et après, qu'est-ce qu'il va faire pour m'embêter ? Tac. Bien. Tac. 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 C'est dangereux, quand même. Il va avoir le temps de jouer un autre coup. parce que je mets du temps avant de le clouer et de jouer F6 par exemple je vais peut-être tour E1 je le clou la dame s'en va et il n'y a plus de problème on ne va pas chercher à compliquer trop parce que ça ne marche pas donc il a un avantage de développement et il a l'initiative c'est clair ses pièces sont plus à attaquer mais il recule il s'en va moi j'allais dire qu'en compensation j'ai un roi plus en sécurité que lui mais maintenant son avantage de développement et d'attaque il n'existe même plus donc j'ai envie de développer mon cavalier je ne peux pas le mettre en D7 à moins d'échanger d'abord cavalier D7 ce cavalier en F4 est-ce qu'il m'embêtra ? je ne sais pas si sur le cavalier va venir là il va venir là si je vais mettre mon cavalier ici c'est royal ça forcera à jouer F3 probablement et si je reviens à 6 c'est pas aussi bien je peux gagner du temps sur la dame aussi en fait ça, ça ne peut pas être mauvais peut-être qu'il va la mettre en F3 et si je prends capturer avec la dame après son cavalier aurait une meilleure case je préfère prendre tout de suite parce que son cavalier ici n'est à mon avis pas trop embêtant donc cavalier D7 mais peut-être tour E8 d'abord même dame G5 c'est un coup qui attaque le cavalier est-ce que je n'aurai pas une sorte de fourchette dame F6 attaque le pion et attaque le cavalier on peut défendre avec la dame sans trop de difficulté sauf que si la mêlage attaque avec la tour il la mettra là il va peut-être devoir attaquer la dame et voir où elle va je retarde toujours le développement de mon cavalier mais bon là c'est pour gagner un temps sur la dame la dame est un peu chargée de la protection de pas mal de pièces ok il vient là c'est bien quand elle est là parce que si mon cavalier arrive ici un jour le pion ne peut plus bouger dame ici ça fait une fourchette peut-être que c'était disponible déjà avant même à ce moment là je pouvais déjà il y a beaucoup d'éléments pas protégés donc il faudrait que j'en profite bien sûr j'aimerais développer mon cavalier mais après il protège son pion et si je prends là il vient essayer que sa tour il va récupérer celui là donc c'est pas terrible merci mais je pense qu'il va jouer une tour en e1 sinon je serais assez content de mettre ma tour là ok on va continuer avec notre petit plan on va arriver avec un cavalier ici niveau développement on a réparé notre petit problème niveau sécurité du roi c'est nous qui sommes mieux donc on va éviter tout ce qui est échange de dame ok donc il fait une petite manœuvre de cavalier peut-être que l'idée c'est que si je viens là ils viennent là pour essayer de les échanger mais moi est-ce que je pourrais pas jouer ah non pas tout de suite ah si parce que tour e4 ça menace ce pion là qui est protégé qu'une seule fois et celui-là qui est pas protégé du tout et s'il échange les tours en fait il peut pas puisque je reprends ici j'ai une fourchette tour e4 disons qu'il protège son pion celui-ci qui a l'air plus précieux et je prends l'autre je pense qu'il n'y a pas de problème je gagne un pion un pion central en plus oh 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 j'ai plus que 2 minutes 52 j'ai tellement absorbé dans ma partie que je regarde plus l'horloge cavalier j'ai Je n'avais pas vu ce coup, mais a priori, ça ne change rien, je gagne le pion. Si j'attaque ma tour, je peux toujours revenir là. C'est même un peu son carréé qui est cloué, parce que si je gagne celui-ci avec échec. Donc bien sûr, j'ai envie de mettre mon carréé là, c'était de toute façon mon plan. Après, il va devoir défendre son pion en jouant H4. Ensuite, peut-être que H6 est bien. Cavalier D2, peut-être. Ou même un sacrifice. H4, je sacrifie le cavalier, je reprends avec échec. Je pensais que ça a récupéré le cavalier, mais non, parce que cavalier G2. Et après, même si je joue ça, je ne le récupère pas. Je ne crois pas. Ah merde, depuis beaucoup de temps. Cavalier prend G5, pion prend G5, dame prend G5, échec. Cavalier G2. Non, la dame protège. Je pense qu'il faut que je joue ça plutôt. H6, ou alors, comme je le disais. Cavalier D2, ou bien d'un tour. Tour D2. Tour D2 qui attaque le pion. Tour D2. Cavalier D3. Je gagne encore des pions. Et Cavalier, il menace quoi exactement ? Il attaque juste la dame. Ça me semble un peu risqué, tour D2. Avec tous ces pions qui arrivent. Je ne me laisse pas vraiment prendre celui-là parce qu'après il prend là. Donc on va jouer ça. Si ce pion bouge, je prends l'autre. Alors, je peux faire des échecs. Je peux jouer aussi ça. Si je fais échec, il va bloquer avec le Cavalier en G2. Après je reprends avec la dame, ce pion. Non, j'ai juste ça. Ça a l'air mieux. La situation est super risquée pour les deux camps maintenant. Les deux rois sont attaqués. Ça, ça marche. Ça marche ça ? Il va reprendre avec le Cavalier. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je vais simplifier. J'ai gagné un pion et ça devrait être bon après. Il ne peut pas éviter l'échange de dame. Il ne peut pas mettre une tour. J'ai un pion d'avance. Pourquoi je fais une tour là ? Ah non, j'aurais peut-être dû le mettre là, comme ça. J'ai gagné un petit peu de temps. Un truc, c'est que si je viens là, est-ce qu'il peut forcer l'échange ? Ben non, puisqu'il peut forcer l'échange de tour. Oui, mais j'ai un pion d'avance, donc je gagne. J'ai envie de mettre mon roi en C5. Normalement, comme il a un pion de retard, il ne veut pas échanger les tours. Où est-ce qu'elle va sa tour là ? Il peut encore y avoir A4. Je pense que là, je peux jouer D4, ça doit être bien. Je vais avoir un pion passé. Prends, prends. J'essaie de créer du contre-jeu, mais là, je vais venir là, autour ici. Tac, tac. Ou plutôt, tac, tac, tac. Et là, il ne peut plus bloquer le pion facilement. Et s'il vient en C8 ? Ah oui, mais j'ai ça aussi. On va essayer. On va essayer. Je n'ai pas le temps de bien vérifier. Est-ce que ce n'est pas une connerie, ça ? Si je viens là... Il échange, il gagne le pion. Je viens là. Qui gagne la finale de pion après ? Pion et roi. Je ne sais pas du tout. Ah, il faut que je vienne là. Il faut que je vienne là et c'est bon. Non ? Qu'est-ce que ça change ? Je vais avoir une meilleure position du roi, même si je donne celui-là, je pense. Mon roi, il peut venir là, de toute façon. Qui vient là... Ça ne doit pas changer grand-chose. Ma tour est super puissante parce qu'elle bloque le roi. Je pense que là, ça doit être gagnant. Oui, c'est bon. Bon bah, il n'abandonne pas. Si, c'est bon. Belle partie. Ben non, puisque j'ai envie de l'analyser. Donc, j'ai gagné juste avec... Bah, grâce à un petit pion d'avance. Mais il a fait pas mal d'imprécisions, quand même, dans la partie. Au début, il a... Il a bien géré l'ouverture, pourtant. Alors, c'est quand il a joué fou E2 que j'étais plus très sûr, oui. Fou E2, c'est pas un... Bah, si, quand même. Deuxième coup le plus courant, H3. Caruana et Carlsen, ils ont joué ça un jour. Je savais pas que Carlsen jouait la Scandinave. Donc, fou E2. Les blancs sont à plus 1, 3. J'ai quand même des doutes. Donc, j'ai bien joué E6 comme il faut. Et d'habitude, il joue H3. Et là, il a toujours pas joué H3. Il a joué fou F4. Et... Ça n'a jamais été joué... Par les maîtres. Ceci dit, j'ai pas trop su comment punir... Comment punir fou F4. J'ai joué C6 puis j'ai un peu regretté. Après, je me suis rappelé que... Qu'un fou est bien en F4 quand C6 a été joué, justement. Ouais, ils ont juste fou D6 pour échanger. Ah, il y a un moment où j'ai raté quelque chose, là. 5,92. C'est peut-être quand j'avais plus de temps. Je me cherche des excuses déjà. Jusqu'ici, tout est bon. J'ai pas fait de bêtises. G4 n'est pas un bon coup, mais on s'en doutait. Kvd5, c'était la bonne stratégie. Reprendre avec le pion. Et là, les noirs sont un peu mieux, maintenant. Tour E8, Dame F3 n'est pas un bon coup. Il aurait été mieux en D2. Sans doute pour défendre les deux. Et là, j'ai failli jouer Dame F6, puisque ça attaque le pion. J'ai préféré sortir mon cavalier. Pourquoi Dame F6 est si bien, alors ? Roi G2. Ah ! Dame n'est pas protégée. Donc, s'il passe du temps à défendre son pion, peut-être qu'après, j'ai tour D4. Tour E4. Qui gagne le... Ah ! Tout simplement, j'ai 4, qui gagne le cavalier. D'accord. J'ai pas du tout fait attention au fait que la Dame elle-même n'est pas protégée. Donc, on peut clouer le cavalier. On cloue le cavalier et en même temps on attaque un pion. Donc, j'ai continué à développer. Tour F1. Mais encore, ça aurait été mieux de défendre le pion. Il y a beaucoup trop de choses pas défendues ou pas bien défendues. Donc, le cavalier va en retraite. Donc là, j'ai trouvé tour E4. J'ai même pas vu qu'il pouvait jouer cavalier E5. Je sais pas trop à quel point ça aurait été un coup embêtant. Mais c'est quand même de chasser mon cavalier et de jouer ça. Ça aurait été intéressant cavalier E5. Est-ce que je peux prendre le pion à ce moment-là ? Ouais, évidemment, j'ai 5. Ouais, faut garder son sang-froid et se dire que c'est pas grave. Genre, c'est pas dangereux, tout va bien. Ouais, ok. Je sais pas si je l'aurais fait. Camel F4. Donc, j'ai pris le pion. Et là, je suis franchement beaucoup mieux maintenant avec mon cavalier ici. Et H3, alors j'ai pris H6. Dame prend H4. Ah, je prends G7, c'était une erreur fatale. Et là, j'ai un coup qui gagne tout de suite. Et c'est cavalier G5. Que j'ai pas évalué du tout. Cavalier G5. Ah, en fait, tout mouvement de cavalier attaque son cavalier deux fois. Du coup, cavalier D2 est très bien aussi, non ? On attaque la dame et on attaque le cavalier deux fois. Non, non, je peux dormir. Non, non, je peux dormir. Donc, euh... On gagne une pièce. Et si j'allais en D2... Ah, déjà, il peut aller là pour forcer, il change de dame. Je vois l'idée. Je vois l'idée. Qu'est-ce que c'est ? S'il va là... Apparemment, c'est très bien aussi, en fait, pour moi. Il perd quand même la pièce. Je pense que s'il va là, il se fait mater en quelques coups. Ah, ok. Bon, c'est un peu lent ce soir. Je vais pas tout de suite mater, mais c'est encore pire. Mais si, voilà, c'est intéressant. J'ai l'impression que sa force est de changer de dame et que je gagne plus la pièce. C'est qu'il menace quand même de faire mater. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah non, je peux prendre la... Non, il me laisse pas de faire mat. Tant que ma dame est là. Donc je peux la défendre en prenant le cavalier. Ok. Tout simplement. Je prends G7. Là, je me souviens que j'avais un problème de temps et j'ai fini par jouer tour des deux. Je sais pas si j'aurais vu ce coup-là. J'ai vraiment pas vu, il a vraiment la double attaque. Le cavalier et la dame pas protégée. Donc la deuxième attaque. Donc après, j'avais un pull en avance, donc normalement s'il joue très bien, il peut obtenir la partie nulle. Mais mon roi et ma tour se sont tellement bien activés que là, c'était foutu. Et ouais. Unknown. Ça, c'est l'étape de fin de partie qui explique. Donc 4 imprécisions, une erreur et une gaffe. Donc la gaffe, c'était effectivement là. J'avais un coup qui gagnait vraiment franchement. Et une erreur, c'était... Ah oui, là, on l'avait vu aussi. J'aurais dû clouer le cavalier, j'ai pas vu que la dame n'était pas défendue. Ok, bah c'est tout pour cette partie. Et on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501